Le 30 novembre 1938, à l'aube du deuxième conflit mondial, l'Italie fasciste prétend annexer la Corse. Le serment de Bastia du 4 décembre de la même année, prononcé par Jean-Baptiste Ferraci devant 20 000 personnes, répond aux velléités italiennes en réaffirmant avec force l'attachement de l'île à la France et le rejet de la revendication musulmienne. Le 1er septembre 1939, sans déclaration de guerre, l'armée allemande franchit la frontière polonaise. La seconde guerre mondiale vient alors de débuter et impliquera tour à tour les grandes puissances mondiales d'alors, réparties entre les camps alliés et de l'Axe. Le choc entre les deux frères ennemis de l'époque, la France et l'Allemagne nazie, est dès lors inévitable. A la stratégie de Blitzkrieg utilisée par l'Allemagne, l'air éclair reposant essentiellement sur l'effet de surprise, s'oppose en France la ligne Maginot, dispositif complexe qui s'étend en souterrain depuis les frontières et joue sur la perpétuation de la guerre de position caractéristique du premier grand conflit de l'humanité. Et amis du jour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel opus de notre émission Greg into the Dark, où il sera aujourd'hui question de faire une petite session d'urbex afin d'explorer un bâtiment de la ligne Maginot en Corse. Je suis certain que vous pensiez tous que la ligne Maginot, c'était l'apanage des EDD départements du nord de la France. Laissez-moi vous montrer le contraire. Et donc nous allons aujourd'hui visiter le fort Lacroix, sur les hauteurs de la ville de Bastia, précisément un quart d'eau. Donc comme vous pouvez le constater, la ville est toute proche, on entend les bruits de la circulation juste à côté. Concernant le fort à proprement parler, il est constitué de plusieurs bâtiments. Ce premier bâtiment, tel que vous voyez, juste à l'entrée. Nous avons ensuite un petit peu plus haut, un tunnel, qui a servi entre autres de cache d'armes pendant la seconde guerre mondiale, qu'on va explorer par la suite. Après, plus tard, sur les hauteurs de la colline, on aura deux bunkers qui font face à la mer dans un but de surveillance. Et enfin, un bâtiment de plan pied. On arrive d'ailleurs aux deux bunkers. D'un point de vue militaire, la Corse a toujours occupé une place stratégique en Méditerranée, de par sa position qui permet de rayonner dans la plupart des pays du bassin. Donc d'où l'intérêt pour les nations qui l'occupent, d'avoir des fortifications afin d'assurer leur position. Donc c'est dans ce but que le fort Lacroix a été érigé à la fin des années 1880. A l'époque, il était équipé de quatre canons de 19 cm. Cependant, très vite, après la guerre de 1914-1918, il sera désarmé et simplement équipé de deux canons de 95 mm, l'Aïtol. Alors par la suite, le fort sera intégré au dispositif Maginot. Dispositif qui a été mis en place par le ministre André Maginot, ministre de la guerre à l'époque, dans le but d'assurer les frontières de la France en prévision du futur conflit mondial qui s'annonçait. Notons que ce qu'on appelle la ligne Maginot, ça désignera en effet plutôt le dispositif mis en place dans les départements du Nord entre la France et l'Allemagne. Mais il ne faut pas oublier que même avec la frontière italienne, des lignes de fortification avaient été érigées à l'époque. Notons que l'endroit a toujours eu un rôle plutôt défensif vis-à-vis de la rate de Bastia, qui est quand même un port assez important dans le cadre des échanges avec le reste de la Méditerranée. Les débuts de la Seconde Guerre mondiale verront l'avancée inexorable de l'Allemagne, qui finit par avoir rapidement raison de son adversaire français en 1940. Un armistice est alors signé entre les deux pays le 22 juin. La France est scindée en deux, au nord une zone occupée militairement par le vainqueur. Au sud, une zone dite libre, gouvernée par le régime de Vichy avec à sa tête le maréchal Pétain. La Corse est alors en zone libre et le restera jusqu'au 11 novembre 1942, date à laquelle Hitler déclenche l'opération Attila en réponse au débarquement anglo-américain en Afrique du Nord. A Vichy, le gouvernement de Pétain et de Pierre Laval est placé sous le contrôle direct de l'occupant. L'armée allemande a alors toute la latitude nécessaire pour s'implanter librement sur le territoire conquis. Ce sont alors 15 000 soldats allemands ainsi que 85 000 italiens qui s'installent sur l'île et prennent possession des installations défensives présentes, y compris le Fort-Lacroix, qui est alors équipé de batteries défensives en prévision de futurs raids alliés. En outre, pour loger cet effort de guerre colossal vis-à-vis du nombre d'habitants de l'île de l'époque, à peine 215 000 âmes, les maisons sont également réquisitionnées. Comme on peut hélas se constater, le site a été vandalisé. Pourquoi ? Parce que depuis 1994, plus précisément le décret du 4 janvier de cette année-là, le site a été déclassé dans son statut militaire et donc laissé complètement à l'abandon. Et nous voici donc en route vers le tunnel. Ce tunnel a servi apparemment autrefois de stock d'armes et donc éventuellement de chemin d'accès vers le palais de justice en contrebas, comme on pourra le voir avec les vestiges d'une vieille échelle. Il a été hélas très visité apparemment, comme vous pouvez certainement le voir, donc à tous les détritus qui jonchent le sol, plus la présence de nombreux soutiens-gorge. Je seul sais ce qu'il a pu s'y passer. Donc, visitons-le ! Et nous voici donc de retour avec un setup à faire pâlir d'envie, Gus Dx et Jerry, chasseur de fantômes réunis. Donc, grosso modo, j'ai équipé ce petit portoir de projecteur pour la lumière, éventuellement d'une facecam, si j'ai envie de vous dire des choses pour que vous puissiez voir ma voix, enfin pour que vous puissiez voir ma tête et entendre ma voix, et le caméscope à côté. Donc, sans plus attendre, on va s'enfoncer dans les ténèbres. Face à cette déferlante ennemie et aux troubles engendrés, la population corse accélère son investissement au sein de la résistance. Celle-ci s'organise en deux réseaux. Le premier est celui de la mission secrète de Pearl Harbor, arrivée d'Alger le 14 décembre 1942 par le sous-marin Casablanca, dans le but de coordonner les différents groupes de résistance local. C'est notamment le groupe d'appartenance de Jean Nicoli, pour n'en citer qu'un. Le deuxième réseau est Action R2 Corse, groupe en liaison directe avec la France libre du général de Gaulle. Le groupe est dirigé par Fred Scamarone, qui dans sa tentative d'unification des mouvements suite à son arrivée en janvier 1943, sera capturé, torturé, et se suicidera le 19 mars, sans avoir rien dévoilé aux soldats ennemis. Les actions menées alors vis-à-vis des Italiens, plus nombreux, consistent en une série d'attentats et de sabotages, mais elles ont un prix. Le tribut est lourd pour les résistants, dont nombre seront arrêtés, torturés, puis exécutés par les fascistes. Bien loin d'entamer la conviction des Corses, cette répression ne fait que renforcer le nombre de ceux qui ont osé se dresser, et qui se voient aidés par la multiplication des parachutages d'armes alliés. Comme je vous l'ai dit, nous voici à l'assaut de ce tunnel, qui a servi principalement de cache d'armes, et éventuellement d'accès au quartier du palais de justice de Bastia. Donc on y note de nombreuses pièces. Ça c'est une des pièces les plus à l'entrée, donc elle a été très 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 visitée. Je vais souvent regarder le sol, donc ne vous formalisez pas. L'inconvénient, c'est que comme je vous dis, c'est jonché de détritus. J'essaye de vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Donc je n'ai pas envie de me casser la figure, et de me vautrer dans tout et n'importe quoi. Donc là voilà, il y a pas mal de restes qui ne doivent pas tous être d'époque, à mon avis, c'est certainement le moins qu'on puisse dire. Alors on va continuer. Là, comme vous pouvez le constater, à la luminosité, on est vraiment juste à l'entrée, mais le tunnel doit s'enfoncer au moins de 50 à 100 mètres. Je n'ai vraiment pas le compas dans l'œil. Une autre petite pièce. Donc la plupart, vous verrez, sont taguées de tous les côtés. Donc là non plus, rien de très étonnant. C'est d'ailleurs assez dommage, quand on y pense, que des véritables monuments historiques de la Seconde Guerre mondiale soient à ce point laissés à l'abandon. Donc on poursuit, on poursuit. À la rigueur, dans le tunnel en lui-même, le sol est plutôt propre, comme vous pouvez le constater. C'est donc après, dans les petites pièces que vous verrez, que ça risque de se corser. Donc là, une petite alcove, rien de bien méchant. On dirait une tentative de phénix, ou en tout cas d'oiseau qui déploie ses ailes. Donc là, on va avoir une seconde pièce. Vous verrez, bon, l'ambiance est vraiment assez glauque. On a un joli petit squelette, mais bon. L'Odarmad, du Darmé, puisque la classique pour l'île, on va dire. Le nom, certainement, de quelques tagueurs. Hop, j'essaye de zoomer, enfin de plutôt cibler. Bon, alors, le setup n'est pas hyper pratique, mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Alors, concernant les seuniers, je pense qu'ils sont des bocs, après, à une catégorique. Là, par contre, ça devient quand même très glauque comme pièce. J'espère que le fait que ça résonne, vous ne l'entendrez pas trop. Et là, je ne vais pas faire tellement mieux. Donc là, c'est très très obligatoire. Je pense qu'il doit y avoir des jeunes qui s'amusent avec des propos assez persévatoires. Pas mal de pintables, mais bon, un peu de choses assez classiques. Sans voir vous les grands connaisseurs de la technologie. On va essayer de se rapprocher avec des vieux magasinités. S'éventuellement, ça donne des milliers d'adaptes. Attendez. Bon, ça date quand même de 2012, donc ce n'est pas très récemment. On va essayer de se réplier ici. On va tâcher de poursuivre. On notera qu'au niveau du tunnel, ça résonne quand même beaucoup, beaucoup moins. C'est déjà beaucoup plus agréable. Donc là, à mesure qu'on avance, on va se rapprocher d'une vieille échelle qui apparemment menait à un réseau beaucoup plus complexe de tunnels qui s'enfonce le plus bas dans la ville de Bastia. parce que là, il ne faut pas oublier qu'on est quand même à quelques dizaines de mètres d'altitude. Donc là, on a encore deux petites pièces. Toujours autant taguées. Quoi, là, on se dit qu'on est en tête, car elle est un petit peu sombre, on va dire. Mais ici, on passe très rapidement. On peut noter encore une illusion. Pourquoi ça a été fait ? Ah, pas tout. Pourquoi pas ? Là, par contre, on voit que la pièce est vraiment très, très, très humide. J'espère que vous voyez que le sol, c'est vraiment de l'eau. Et donc, il reste de vieux mobiliers et d'aide. On va s'agir de sortir. Donc, je ne pense pas que ce soit d'époque, hélas. Mais donc, une allusion à la résistance. Résistance. Alors, attendez. J'essaie de reculer pour vous le montrer. Donc, au sol, il y a un vieil ustensile métallique. J'essaie de... Oups. Désolé pour la facecam qui vient légèrement de bouger. Hop. On va essayer de claquer tout ça. Non. Ce n'est pas de la m'acheter de ma part, mais croyez bien que je n'ai pas envie de triturer quoi que ce soit par terre. De l'humidité et le fait que je ne sais pas du tout à qui ça a pu appartenir. Allez, on poursuit. Donc là, deux sortes de petites alcools dans le mur. Hop. Je me baisse un petit peu pour pouvoir filmer. Les restes d'un vieux saut métallique, toujours. Je pense que la facecam derrière moi vous montre que la sortie n'est pas non plus spécialement loin. Mais tout le même. On a encore deux petites pièces apparemment sur le côté. C'est incroyable, comme ça j'ai sauté. Donc, poursuivons, poursuivons. Là, on va arriver au bout du dessus de ce tunnel. Toujours des petits restes, des petits réduits, des choses comme ça. Là, on a une porte métallique par terre. Alors, ce qui est bizarre, c'est que ça ne semble pas être la porte juste ici, vu qu'elle me semble quand même être beaucoup trop grande. Voilà, un petit plan. Parce que là, on a encore une petite pièce avec pas mal de détriture. C'est un petit peu comme l'alcoffre qu'on avait juste avant, mais bon, vraiment pas plus belle que ça. Bon, après, la multiplicité de toutes ces pièces, ça montre bien qu'il devait certainement y avoir un stockage d'armes assez important. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'on était sur un fort type batterie de semences qui devait protéger un port. Donc, je vous laisse imaginer le calibre des munitions. Alors là, maintenant, comme je vous ai dit, on est arrivé au bout du bout. Là, ça va devenir un peu plus hasardeux. Attendez. J'essaie de me mettre un peu plus en condition. On ne va pas se casser la gueule sur les débris. On verra qu'il y a quand même des gens qui sont bien attendus arriver jusque là. Comme vous pouvez constater, la bouteille de soda, pour ne pas le citer, qui est ici. Et donc, à ce niveau, on voit bien l'échelle dont je vous ai parlé. Alors, cette échelle, donc, d'une part, le tunnel semblait continuer apparemment bien plus bas, comme je vous ai dit, rejoindre un réseau beaucoup plus complexe qui menait donc à la ville à proprement parler. D'autre part, sur le dessus, on va éviter de se casser la figure. Zoom sur le dessus. Le dessus, vous vous apercevez qu'il est tout. Parce qu'à me se casse la gueule, c'est pas grave. Concernant le dessus, vous vous apercevez qu'il est obstrué. Alors, d'après la longueur du chemin, moi, j'aurais tendance à dire qu'il rejoignait le bâtiment de plein pied au sommet de la colline. Après, l'inconvénient, c'est que le sol de ce bâtiment ne semble pas présenter de traces. Même s'il a pu être refait par la suite, parce que quand même, il a été classé monument militaire jusqu'en 94, soit presque 50 ans après la guerre. Donc, il ne reste plus que retourner paisiblement vers la lumière. Le 8 septembre 1943, alors même que l'Italie vient juste de signer sa reddition, la population insulaire se soulève. L'opération est menée par le commandant Paul Colonna d'Istria, qui pose comme ultimatum au général italien Maglio, alors en charge des troupes sur l'île, de choisir définitivement son camp entre allemands et alliés. Chose que celui-ci fera définitivement à partir du 11 septembre. Les Italiens retournent donc leurs moyens militaires contre leurs anciens alliés, tandis que des troupes africaines se joignent à la coalition. Ce sera alors le début d'une longue série de batailles pour la libération de l'île, qui commencera par les villes d'Ajaccio et de Sartène, pour s'achever par Bastia, le 4 octobre. C'est donc le 5 octobre 1943 que la Corse devient officiellement le premier département français libéré et qui plus est sans aucune intervention des anglo-saxons. Donc, par la suite, en 1944, la Corse va jouer son rôle majeur d'avant-poste stratégique militaire et permettre à son tour la poursuite des opérations en Italie et jouer un rôle assez important dans le débarquement de Provence de 1944. Donc, ce petit fort qui ne paye plus de mine à l'heure actuelle aura, on peut le dire, joué un rôle assez important dans cette grande page de l'histoire qu'est la Seconde Guerre mondiale, passant tour à tour de main en main pour finir dans cet état déplorable, hélas. Et voici donc qui conclut ce second opus de Greg in the Dark. Donc, n'hésitez pas à partager vos commentaires sur la question et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode toujours plus sombre. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne ? Oh, eh, partisans, ouvriers des paysans, c'est l'alarme ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !